En 2023, des gens qui dorment dans des caravanes, au fond des bois, au fond du jardin ! Je ne veux pas entendre ça, je veux qu'on se mobilise, je veux payer plus d'impôts, je veux des cagnottes, je veux des collectes, je veux pouvoir payer plus d'impôts. C'est ça en fait les cagnottes, etc. C'est une façon de payer encore plus d'impôts. On dit déjà tu participes mais là ces gens ça ne suffit pas. Voilà, ces gens ils sont trop à la marge. Ils n'y arrivent vraiment pas, même avec les aides et tout. Je ne sais pas, ils se sont achetés une télé, 4K, un Hummer, Citroën, je ne sais pas, d'accord ? Mais voilà, ils ont un petit peu trop dépensé, c'est à toi de régler leurs problèmes. Dépêche-toi ! Non, on ne peut pas faire des impôts supplémentaires tous les 4 matins pour des cas individuels, d'accord ? Des cas exceptionnels. Donc c'est à toi de mettre la main à la poche, c'est même à toi d'organiser une collecte, une tombola, une kermesse avec un chamboule-tout et tous les bénéfices et même plus iront au plus des hérités. Oh, j'adore le comédisme ! J'adore ça, c'est super, j'adore le comédisme, vraiment. Il n'aura 30 ans et il n'aura plus, donc profitez-en les petits copains, c'est quand même la base, ok ? Il n'y aura plus le comédisme, mais il n'y aura peut-être toujours le fait de payer des impôts. On paiera juste des impôts, mais sauf que là, on ne verra même plus, il n'y aura même plus de postiers, il n'y aura plus d'hôpital, il n'y aura plus de services publics, il n'y aura plus rien de police, ni rien du tout. Mais on paiera quand même des impôts, tu vois, mais on dira, mais pourquoi on paie des impôts ? Les gens diront, parce que c'est comme ça, parce que c'est l'habitude en fait, on a l'habitude. Voilà, on ne va pas changer des bonnes habitudes, hein ? Alors, toi, tu as envie de partager, hein ? Mais non, tu n'as rien envie de recevoir en retour. C'est bon, l'école, tu l'as fait toi-même, la police, tu l'as fait toi-même. La médecine, tu l'as fait toi-même, mais bien sûr ! Intéresse-toi aux sciences, mon ami, lis les revues scientifiques, les études de Pfizer, tu vas voir. Ça va tout seul, ça va très bien se passer. Bon alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les gars, j'ai le cœur en miettes, le 31 janvier, les services sociaux vont venir rendre visite à cette famille, Léa. Ils sont 12, 10 enfants de 15 ans à 1 an et les parents. Donc a priori, eux, la contraception, ce n'est pas trop leur truc. 10 enfants en 15 ans, en 14 ans, en 13 ans. Parce qu'un an, un an de gestation. Voilà, donc on est sur 13 enfants. 10 enfants en 13 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, petit retour de couche. Ça baille encore un petit peu, mais justement, c'est dans les vieux pots qu'ils ont fait les meilleures soupes. Donc, je veux dire, il faut y retourner direct. Ils ont leurs papiers. Oh, bah s'ils ont leurs papiers, c'est bien. Parce que moi, j'ai eu peur qu'ils n'aient pas leurs papiers. Parce que ça aurait tout changé en France. En France, quand t'as pas tes papiers, bah non, t'as quand même les aides sociales, les APL, l'AME, la CMU. T'en as peut-être même plus. C'est peut-être pour ça qu'ils sont dans l'embarras, cette petite famille. C'est peut-être parce qu'ils ont leurs papiers. Peut-être qu'ils devraient se mettre en illégalité, brûler leur passeport, leur visage, je sais pas quoi. Comme ça, ils pourraient être enfin clandestins. Et là, peut-être que des associations viendraient les aider. Avec nos impôts, bien sûr. Ils ont eu des épreuves et se sont retrouvés endettés de 16 000 euros. Loyer impayé. C'est des épreuves. C'est des épreuves. C'est des épreuves. C'est des épreuves. Donc, a priori, c'est 6 000 euros pour 10 enfants de CAF. Alors, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais voilà. A priori, il y a un article de CNews qui nous dit quand même que 6 000 euros pour 10 enfants. Bon, alors 10 enfants, il faut les gérer, attention. Mais si t'es pas très regardant sur l'habillement, pas très regardant sur la bouffe, tu es bon et tu vas manger des coquillettes, c'est bon. Les coquillettes du Resto du Coeur, elles sont très bonnes, Jérémy, d'accord ? Kylian, Kylian, elles sont très bonnes les coquillettes des Resto du Coeur, d'accord ? Remets un peu de râpé. Oui, c'est pas du vrai râpé, c'est plus ou moins du beurre rance coupé en l'anel. Mais voilà, c'est du bon râpé. Hum, il est bon le râpé. Oui, papa et maman mangent de la viande. Tu en mangeras quand tu seras grand et que tu pourras te l'acheter. Voilà. Il y a moyen même de mettre un peu des sous de côté si tu touches 6K par mois. Franchement, 6K par mois, c'est pas mal. Si en plus t'ajoutes à ça les trucs qui donnent de la bouffe gratos, les aides exceptionnelles, etc. Enfin, les aides exceptionnelles qui sont quotidiennes, les assos, les machins, les bidules, voire même la générosité du voisinage, tu peux t'en sortir très très bien. Tu peux tourner à 15K par mois, je rigole. Non, non, mais tu peux, voilà. Je pense qu'il y a moyen d'acheter une BM, franchement. Donc, on va regarder les conditions de vie qui sont terribles. Donc, loyer impayé, je vous rassure, c'était un HLM, les copains. Donc, HLM, loyer impayé. A priori, il faudrait prendre en charge aussi le loyer de l'HLM, les copains, si j'ai bien compris. Et je pense que c'est quand même l'honneur de la France que de prendre les loyers HLM impayés des gens. D'accord. Ok, ça, ce sont les endroits où dorment, j'imagine, certains enfants, etc. Bon, oui, c'est vétuste, c'est pas fifolin, d'accord. Ok, ok, il n'y a pas beaucoup de rangement. Ce n'est pas très propre, on ne va pas se mentir. D'accord. Mais bon, ça va, ça pourrait être plus sale, honnêtement, ça pourrait être plus sale. Ça pourrait être plus propre aussi. Enfin voilà, si on est dans un entre deux. Et donc, ce petit garnement, ça doit être un des enfants, d'accord. Vis-à-vis de Immobilière 3F. Alors, Immobilière 3F, c'est quoi ça ? Alors, le groupe 3F loue des logements sociaux sans frais d'agence ni frais de dossier. Nos locations d'appartements ou de maisons vous sont ouvertes sous respect de ne pas être européen, j'imagine. Ça doit être ça, le truc, la condition, j'imagine. Ok, ok. Donc, ils ont un joli site, etc. Donc, ils doivent des sous, logements sociaux, c'est pas cool. Ils se sont également retrouvés à la rue. Actuellement, ils logent dans deux caravanes très insalubres et dans des conditions hyper difficiles. Quels sont les besoins ? Une ou deux vraies caravanes. Ceux, enfin celles, j'imagine, qu'ils ont sont pourris. Des habits pour les enfants. Et des habits pour les enfants. Ok. Ok, donc il faut des habits pour les enfants. Et il faut des nouvelles caravanes. Un travail de nuit pour le papa. Donc, il faut trouver un travail de nuit pour le papa. Le lieu du camping est hyper loin de l'école. C'est le papa qui s'occupe d'eux, la maman n'ayant pas de permis. Donc, c'est le papa qui emmène les gamins à l'école parce que la maman n'a pas de permis. Donc, a priori, la maman, elle reste à la maison. D'accord ? Et le papa travaille de nuit. Et la journée, il s'occupe des enfants. Enfin, il s'occupe d'amener les enfants à l'école. Donc, à mon avis, il les amène à l'école et il va les récupérer le soir et il dort la journée. Voilà. Ça doit être ça. Et si on arrive à leur avoir un appartement, c'est encore mieux. Minimum 120 mètres carrés, T5 ou T6 ? Ah bah oui. Ah bah oui, c'est quand même le minimum pour 10 personnes. 12 mètres carrés par personne, c'est le minimum vital. Ok ? Alors, cap de leur faire passer l'hiver au chaud. Moi, je suis cap. Sachant qu'ils payent 350 euros par emplacement de caravane et 200 euros d'électricité. Est égal 900 euros sans avoir à manger. Donc, à priori, ils ont 900 euros pour se loger, d'accord ? Dans des conditions insalubres. Mais il leur reste 5100 euros pour manger. 5100 euros pour faire manger 10 personnes. Moi, j'y arrive. Moi, je fais manger 5 personnes avec 1000 euros. Et encore, je ne regarde pas la dépense. Donc, 1000, 1500 euros. Allez, vraiment, quand je m'en fous, j'y vais, quoi. On fait les courses une fois par semaine, c'est à peu près 150 euros. Et puis, je fais des petits ajouts de primeurs et de petits plaisirs, petites boulangeries, petits primeurs et petites viandes en plus. Ouais, je dois tourner à 200 250 par semaine. Un petit peu plus, des fois, quand je me lâche. Pour 5. Plus le chien. Bon, le chien, ouais, on va rajouter. Bon, le chien, ce n'est pas un être humain. Donc, ouais, ouais, je pense qu'avec 2000 euros, en faisant attention, 2000 euros, tu nourris. Bah, allez, 3000 euros, grand max, tu nourris toute la famille. Donc, il reste 2000 euros à mettre de côté, là. Ok. Les caravanes débutent à 10 000 euros sur le bon coin. Je sais que c'est un budget. Je sais que les temps sont durs. Donc, a priori, il faut leur payer des caravanes à 10 000 euros. Je trouve ça bizarre. Je ne comprends pas. Ok. Pourquoi ne pas leur trouver directement un appartement ? Parce que les caravanes, ce n'est pas fou, en fait. Je ne sais pas. Mais c'est pour la bonne cause. Et pourquoi ne pas régler leur dette, aussi ? Parce que là, a priori, ce n'est pas dans les objectifs directs de Burkia Brahim, de notre bon Brahim, de payer la dette, en fait. Je ne sais pas. Moi, on m'a appris un truc depuis chez Toupi. C'est qui paye ses dettes sans richie ? Voilà, j'ai toujours appris ça. Moi, dès que je dois de l'argent à quelqu'un, je lui rends. À part si j'oublie, ça peut m'arriver. Mais si la personne revient vers moi, je lui rends tout de suite l'argent. J'ai toujours été comme ça. Parce que ça t'enlève un poids. Parce que moi, je me sens coupable quand je dois de l'argent à quelqu'un. D'accord ? Je suis très gentil. Je suis extrêmement gentil. D'accord ? Et du coup, il y a des gens, a priori, eux, j'ai une dette. Ça me pose des problèmes. C'est-à-dire que j'ai perdu mon appartement. Donc, je vais essayer d'améliorer ma situation. Mais sans... Enfin, je veux dire, la dette, c'est fini. Je suis endetté. Ce n'est pas grave. Ok. Je n'aurai plus le droit à un logement social de si tôt. Ok. Ok. Mais c'est pour la bonne cause. Sinon, les enfants vont se retrouver placés. Et en tant que papa, je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc, il ne veut pas qu'ils soient placés, les enfants. Ils sont peut-être plus au chaud, les enfants. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils préfèrent dormir au chaud que d'être avec leurs parents. Quand je n'ai gosses, comme ça. J'attends vos commentaires, vos messages en privé. J'ai déjà récolté 800 euros sur Paypal. Ce n'est pas mal. Est-ce que tu les as déclarés ? Est-ce que tu as déclaré ? Est-ce que tu as fait... L'URSSAF ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas à quoi on déclare les dons. À qui on déclare les dons ? Si c'est aux impôts, aux trésors publics, à l'URSSAF. J'espère que tu déclares, Brahim. Ensemble, on peut rendre meilleur l'avenir de cette famille. Ah ben, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Avec un petit 100K. Franchement, avec un petit 100K, on peut être pas mal. Allez, sachez qu'on a atteint 1500 euros ce matin en moins de 12 heures de récolte. C'est pas mal. 10 enfants. Peut-être faudrait-il mieux que les enfants soient placés le temps que les parents se refassent. Je sais que cela a l'air monstrueux, mais les parents sont endettés et sans logement. Il faut aussi penser au bien-être des enfants. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Les parents n'ont pas choisi cette situation. Oh, ils n'ont pas choisi ? C'est dommage, j'imagine, de tenir un tel discours. En parallèle de la cagnotte, ce serait bien de contacter le 115 qui pourrait leur proposer une prise en charge. Ils sont prioritaires d'Allo. Ils sont déjà prioritaires. Ne vous inquiétez pas, les amis. Ils sont prioritaires. D'accord. Donc moi, je pense que ce serait l'honneur de la France qu'on leur paye des caravanes dernier cri, voire même des mobilhomes dernier cri. Vous savez, le bus, carrément. Le double bus, d'accord, pour les tournées de Julien, Julien Clerc, Julien Doré, etc., Vianney. Pourquoi pas une villa à Marrakech ? Une villa dans le sud de la France ? Un loft à New York ? Ok. Moi, je pense que ce serait la base. Non. Hors blague, oui, je pense que c'est l'honneur de la France de prendre en charge ses enfants. Parce que oui, les gens, quand ils font des enfants et qu'ils n'ont plus de quoi s'en occuper correctement, il faut que ce soit d'autres Français qui prennent le relais. Moi, j'ai envie de prendre quelques enfants à ma charge. Pourquoi pas deux ou trois ? J'ai de la place, moi. Moi, j'ai un 200 m². On n'est que cinq. J'ai de la place. J'ai des pièces qui sont chauffées pour rien. Moi, j'ai envie. J'ai envie. Allez, allez, je vais me proposer. C'est parti, les copains. Proposez-vous, vous aussi. On va tous se donner la main. Et puis aussi, je vais mettre 500 balles pour une caravane. C'est parti. Où est le Paypal ? J'ai envie d'y aller. Alors, dites-moi, élan de générosité, les amis. On y va tous ensemble ou personne. C'est vous qui décidez dans les commentaires. Si vous mettez 2000 likes, on n'y va pas. Voilà, je vous aurais décidé que non, pas un euro, que ça suffit. On paye déjà assez. Et si vous avez du cœur, moins de 2000 likes. D'accord, les copains ? Allez, je vous fais des bisous et on y va. C'est parti. Moi, j'ai déjà mis la main à la poche. J'ai déjà sorti la moula. C'est parti, les copains. Et d'ailleurs, je vais donner tous vos dons. Tous les dons que vous me faites, enfin, les quelques dons que vous me faites, je vais les reverser à cette famille. Voilà, c'est pour Noël. C'est comme ça. C'est Noël. C'est en plus de la prime de Noël, bien sûr.